Bonjour à tous, le 29e festival du film de Pessac est en cours. Nous recevons aujourd'hui Geneviève Dreyfus Armand. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes historienne. Oui. Vous êtes longtemps occupée d'un très important centre de documentation historique qui se trouve à Paris et à Nanterre, qui s'appelle la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine. Oui, qui a changé il y a quelques mois de nom. Elle s'appelle maintenant La Contemporaine, Archives, Bibliothèque et Musée des Mondes Contemporains. C'est ça. Donc La Contemporaine, je précise simplement qu'il s'agit d'un très gros fonds d'archives qui est né en 1917, donc il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, et qui regroupe plusieurs millions de documents sur l'histoire contemporaine, notamment de la Première Guerre mondiale, mais pas seulement. Également de cette entre-deux-guerres dont nous sommes en train de parler au Festival de Pessac. Vous participez demain, jeudi, 22 novembre, à une table ronde concernant les réfugiés. Alors, il s'appelle le temps des réfugiés. L'entre-deux-guerres est une période où il y a de grandes vagues de migration, vous allez nous le dire. Évidemment, c'est un thème qui résonne beaucoup avec notre actualité. Oui, tout à fait. Ces années-là évoquent beaucoup ce que nous vivons actuellement. Et les années 1920 et 1930 sont, on peut le dire, scindées en deux périodes un peu distinctes. Les années 1920, en ce qui concerne la France, qui a perdu beaucoup d'hommes jeunes pendant la Première Guerre mondiale, qui a été une hécatombe, a besoin de travailleurs pour les industries, mais aussi dans les campagnes. Et elle va recruter beaucoup de travailleurs étrangers. Alors, les premières populations recrutées viennent d'Italie. Elles viennent ensuite de Pologne et d'Espagne. Ce sont les trois populations de travailleurs les plus nombreuses dans la France de l'entre-deux-guerres. Nous sommes particulièrement concernés dans le sud-ouest, puisque beaucoup d'Italiens, je crois, sont venus s'installer dans la vallée de la Garonne. Et puis, bien sûr, on va parler tout à l'heure des Espagnols, qui sont venus aussi en nombre en France, et puis notamment dans le sud-ouest. Tout à fait. Donc ça, ce sont des démarches qui sont faites par les entreprises, qui sont faites de façon tout à fait publique par la Société Générale d'Immigration, qui va recruter des travailleurs dans ces trois pays, et non d'autres, mais ce sont les trois populations les plus importantes. Et dans les années 1920, la France est aussi un pays d'accueil de réfugiés, de réfugiés qui viennent de très nombreux pays, qui viennent de Russie, les Russes blancs, qui viennent de Turquie, les Arméniens, qui viennent aussi très rapidement, au début des années 1920, d'Italie, au moment de l'instauration du régime fasciste, qui viennent au début des années 1930, d'Allemagne, avec l'arrivée du nazisme au pouvoir, et ensuite d'Autriche, puisque au moment où l'Autriche est annexée par les nazis. Donc c'est un pays d'immigration et un pays d'accueil de réfugiés politiques, qui sont d'ailleurs souvent intégrés dans le monde du travail, très rapidement, parce que la France a besoin de main d'oeuvre. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la France de 1919 est un pays saigné par la Première Guerre mondiale, donc un million et demi d'hommes jeunes sont morts, donc il y a des veuves, des orphelins, il y a des grands besoins dans les usines, à la campagne. Quelle est l'ampleur chiffrée de cette immigration en France dans les années 1920 et dans les années 1930 ? Les chiffres sont toujours, surtout en ce qui concerne les phénomènes migratoires, sont très difficiles à manier, et je dois dire que ça ne peut donner que des ordres de grandeur. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la fin des années 1920, la France est le pays où l'immigration est la plus importante. Les chiffres, encore une fois, je m'abstiens d'en donner, c'est trop fluctuant. En tout cas, ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes. Bien sûr, bien sûr. Et le problème, c'est que les années 1920 se terminent par une crise économique mondiale qui atteint d'abord les États-Unis, qui atteint ensuite l'Europe et la France. Et il va y avoir, à ce moment-là, un reflux de cette vague migratoire. La France va se refermer. Les syndicats ouvriers eux-mêmes demandent qu'il y ait des limitations à l'emploi des étrangers en 1932. Et il va y avoir une sorte de repli. On fera moins appel à la main-d'œuvre étrangère et on accueillera moins de réfugiés. Mais il y a la parenthèse du Front populaire, qui, à partir de 1936, réouvre un petit peu les portes, si j'ose dire, du pays et va être confrontée aux flux de réfugiés qui viennent d'Espagne. Parce que les exodes de la guerre d'Espagne commencent dès l'été 1936. Ils veillent à chaque fois que les franquistes, les rebelles, qui se sont soulevés contre la République, à chaque fois qu'ils conquièrent un territoire, ils exercent des représailles tellement féroces en fusillant les syndicalistes, les instituteurs, les conseillers municipaux. Et ils sèment la terreur qu'il y a des vagues de réfugiés à chaque prise de territoire. Alors, je précise que vous avez beaucoup travaillé sur cette question de l'exil des républicains espagnols vers la France et ailleurs. Mais on note beaucoup vers la France. Donc, vous avez d'ailleurs créé un centre d'études sur le sujet. Alors, cet exil des Espagnols, c'est l'exil vers la France des années 30. C'est le principal. Tout à fait. Et il commence, la guerre d'Espagne commence le 18 juillet 1936. Et dès le mois d'août 1936, il y a un premier exode de population civile qui part de la région de Saint-Sébastien-et-Dyroun, le Guipuscois, et qui se dirige vers la France. Il y a des femmes, des enfants. Et puis, les hommes, en général, repartent vers la Catalogne. En 1937, lorsque les franquistes occupent toute la zone nord, le Pays Basque, la Cantabrie, etc., les Asturies, il y a également une très, très forte vague d'exodes qui représente plus de 120 000 personnes et qui se dirige essentiellement vers la France, par bateau, souvent, parce que la voie terrestre, en n'étant pas pratiquable, puisque le Guipuscois est occupé par les franquistes, partent par bateau vers la France. Et ils sont accueillis, justement, ici, dans cette région, à Bordeaux, à La Rochelle, à La Palusse. Et pendant cette période, qui est la période du Front populaire, il y a un accueil qui est pensé par le gouvernement. Le gouvernement donne des instructions. Vous voulez dire que le gouvernement met en place des structures pour accueillir ses réfugiés ? Il fait appel aux préfets. Il fait appel à tous les préfets. Il demande le recensement des locaux disponibles. Et il y a une véritable mobilisation qui s'est... 45 départements, à ce moment-là, accueillent des réfugiés. Essentiellement dans le sud de la France ? Pas seulement dans le sud de la France. Dans 45 départements, pas seulement dans... Sur tout le territoire national ? Sur tout le territoire. Et la société civile, à ce moment-là, se mobilise énormément. Les syndicats, les partis, les associations, les municipalités offrent des... Enfin, prêtent des locaux. Les syndicats ou les comités d'entreprise prêtent des colonies de vacances. Et on accueille ces réfugiés. Alors, c'est vrai que le gouvernement incite quand même beaucoup de populations à repartir en Espagne. Et la plupart de ces réfugiés repartent vers la Catalogne, qui est encore républicaine. Ça, c'est le deuxième exemple. Le troisième exode correspond à la prise de l'Aragon, du Haut-Aragon, au printemps 1938, par les franquistes. Et là encore, il y a un mouvement de population envers la France. Donc là, l'Espagne est entièrement occupée par l'armée franquiste. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Presque. Mais non, il reste la Catalogne, il reste Madrid et il reste tout le sud-est, dans le Levant. Et le quatrième exode, qui est le plus connu, la Rétirada, qui se produit début 1939, correspond à la prise de la Catalogne par les franquistes. Mais dans cette Catalogne, se sont réfugiés beaucoup d'Espagnols des autres régions. Donc il y a ceux-là. Il y a les Catalans qui se voient obligés de partir. Et là, cela représente 500 000 personnes. 500 000 personnes. Et combien s'implanteront définitivement en France ? On sait que ça n'a pas été facile, puisque lorsque le régime de Vichy est arrivé, des camps ont été montés ou beaucoup de ces républicains ont été maintenus. Quelle est la proportion de ces populations qui se sont finalement implantées en France et qui sont retournées en Espagne ? À la fin 1939, sur les 500 000 arrivés au mois de janvier, février 1939, il en reste 200 000. Mais ça, c'est beaucoup de retours en Espagne, parce que quitter son pays n'est jamais un souhait évident, sauf pour le tourisme, pour voyager pour son plaisir. Mais quitter son pays par la contrainte, parce qu'on a peur pour sa liberté ou sa vie, n'est jamais un plaisir. Donc beaucoup repartent. Certains encoureront des représailles. Il y aura un certain nombre de réfugiés qui seront emprisonnés, voire pendant de longues années. Et il y a un cinquième exode qui se produit lorsque la dernière... Il reste encore le sud-est et ces réfugiés partent du sud-est pour l'Afrique du Nord. Et ça, on oublie souvent cet exode vers l'Algérie et vers la Tunisie pour la marine. Alors, il nous reste peu de temps. Je voulais vous demander peut-être un commentaire sur les autres migrations très importantes qui se déroulent dans les années 1920 et dans les années 1930. Ailleurs, en Europe, il y a la chute de l'Autriche-Hongrie. Il y a l'exode des Juifs qui partent aux États-Unis. Quelles sont ces migrations que vous avez envie de signaler, de mettre en exergue ? À partir de l'avènement du nazisme, il y a effectivement les Juifs allemands qui partent en masse. Oui, qui partent en masse. D'abord vers la France, qui est quand même considérée comme le pays des droits de l'homme. Et à partir du moment où la situation se détériore en France, ils souhaitent partir vers les États-Unis. Vers les Amériques et les États-Unis. Vers les États-Unis, essentiellement. On sait que Stéphane Zweig, par exemple, était parti au Brésil. Tout à fait, bien sûr. Et puis ensuite, après, les Juifs originaires d'Autriche, de Pologne, vont d'abord en France, qui est considérée comme le... Alors, simplement pour dire que, en ce qui concerne les Espagnols, ils ont très fortement contribué à l'économie de guerre en 1939, en 1940 et pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont beaucoup contribué à la défense de la France dans les régiments de marche des volontaires étrangers, dans la Légion étrangère et massivement, on peut le dire, à la résistance. À la résistance. Dans de très nombreuses régions. Et ça, ils ont fait... Les Espagnols, les républiques espagnoles ont fait très peur en 1939. Mais ils ont, par le sang qu'ils ont versé, par le travail qu'ils ont effectué, ils se sont vraiment très bien intégrés dans la société française, qui leur doit beaucoup, notamment en cette région. Un mot peut-être sur les Arméniens, qui aussi sont... Donc après le génocide arménien de 1915 et puis la chute de l'Empire ottoman, beaucoup sont venus s'installer en France aussi. Bien sûr, beaucoup sont venus en France et se sont installés notamment dans le sud-est, dans la région de Marseille, la région de Valence, Valence français. Et également, se sont intégrés dans un pays qu'ils n'ont pas choisi, dans lequel ils sont venus pour se réfugier. Mais aussi, un certain nombre ont participé à la résistance en France. Alors je rappelle, Geneviève Dreyfus-Armand, que vous êtes donc historienne, que vous participez demain à un débat sur le temps des réfugiés au festival du film d'histoire de Pessac, demain après-midi, jeudi 22 novembre. Donc on parlera de tout ça. On parlera aussi d'autres aspects de ces migrations, puisque le traité de Versailles a redessiné la carte de l'Europe et que ça a correspondu évidemment à beaucoup de mouvements de population que nous ne pouvons pas développer ici, mais qui sont évidemment très importants et qui pourront donc nous intéresser. En tout cas, donc merci beaucoup d'être venu nous raconter de tout cela et bon débat. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501